Bonjour, bonsoir à tous les leaders de la Galaxie Lié Primer. Je fais cette vidéo pour partager une information avec vous. J'aimerais préciser, comme toujours, que ce que je dis ici n'a pas le but d'encourager quelqu'un à investir ou alors à ne pas investir, je fais des vidéos de partage d'informations que je pense que c'est important pour chacun de savoir avant de croire à ce qu'il veut croire. J'aime toujours rappeler que je suis aussi un investisseur de Lié Primer. Donc, tout ce que j'ai dit ici n'a rien à voir avec la haine ou alors avec la jalouse, je crois que ce sont. Vous pouvez voir mon compte, j'ai encore presque 89 000 limos investis. Donc, je continue à recevoir les payouts comme tout le monde. Bon, le but de cette vidéo, c'est en fait pour partager une information avec vous de Binance. Binance vient de poster son compte suite. Vous pouvez aller checker, vous voyez bien ça sur le compte de Binance suite officiel. parce que lorsqu'on a un check ici, ça veut dire que c'est un compte vérifié et officiel. Donc, ce n'est pas du tout du fake. Donc, vous pouvez voir ce message que Binance a posté il y a deux heures. Vous pouvez bien lire ici. Je vais plutôt lire en français, même comme si en anglais. Nous avons été informés qu'une société nommée Lié Primer a brusquement effectué un rush pool. Je vais expliquer ce que c'est. On va enfin, on va ensemble regarder la signification de cela. Nous avons été informés qu'une société nommée Lié Primer a brusquement effectué un rush pool. ou une attaque courante où l'équipe derrière un projet décolle avec les fonds des utilisateurs. Binance ne rend aucun service ni ne collabore à quelques titres que ce soit avec Lié Primer. Il continue. Nous savons que Limoo Coins et Sim Coins, les tokens de Lié Primer, sont actuellement sur la BNB Chain. BNB Chain. Les blockchains comme BNB Chain sont décentralisés. accès sur la communauté et open source. Open source veut juste dire que c'est un projet, n'est-ce pas, que n'importe qui peut contribuer au développement. Vous pouvez regarder la signification d'open source. Open source, c'est un projet que n'importe qui peut contribuer au développement. Donc, où personne ne contrôle, en fait. Binance n'a aucun contrôle ni aucune influence sur les projets développés. sur le réseau de BNB. Et nous pouvons continuer. En bas, où il dit que nous aimerions encourager, nous aimerions encourager chaque investisseur à effectuer des recherches approfondies. nous concentrons des ressources importantes à la création du matériel pédagogique, d'adulte pour aider à rester protégés contre les strokeries. Donc, en fait, ce que Binance dit ici, c'est juste une confirmation que nous avions été anakés. Again, ce que je dis ici, ne vous empêche pas de continuer à croire. Moi, je ne partage pas des messages pour créer, parce que je suis jaloux de quoi que ce soit. Je partage des messages, n'est-ce pas, que je pense que c'est important que les potes qui connaissent. et aussi que je pense que c'est un message réel et fiable. Maintenant, lorsque Binance Africa parle de rouge poule. Rouge poule. Ils ont été informés que la compagnie, même les primes, a essayé de faire un rouge poule. Le rouge poule, en fait, c'est quoi? Vous pouvez voir ici, le rouge poule, n'est-ce pas, en crypto-monnaie. Le rouge poule, on peut regarder la signification ensemble sur Google. Le rouge poule en crypto-monnaie est une forme de crypto-scam, n'est-ce pas? On parle de ça lorsque l'équipe essaie de pomper le projet. C'est-à-dire qu'il pompe le projet avec des fausses informations pour que le prix monte, afin qu'il finisse, n'est-ce pas, par fuir avec de l'argent. Avec l'argent des investisseurs. Avec l'argent de ceux qui ont acheté ou alors qui ont investi dans ce crypto. C'est simplement ce que ça veut dire. Et chacun peut faire sa propre conclusion. Et on peut constater, en fait, qu'on peut constater sur la blockchain, ce qui, n'est-ce pas, s'est passé depuis hier soir. Depuis hier soir à 22h, le limo coin, c'était à 0.030. Ça a fait une chute brusque. Présentement, on peut voir que c'est à presque 0.020. C'est à presque 0.020. Donc, on peut continuer à croire. Mais ce que j'ai dit, c'est que la remontée du limo coin, pour moi, c'est presque impossible. Puisque lorsqu'un projet est basé sur le mensonge, n'est-ce pas, ça ne peut finir qu'ainsi. Je me répète chaque jour que la seule chose qu'il peut faire que le crypto, que le limo coin remonte, ou alors que le limo coin prenne de la valeur, c'est le paiement des investisseurs. Le paiement des investisseurs mensuels. Aucun attendait le paiement depuis deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Ils n'ont jamais été payés. Qu'est-ce qui va les encourager à continuer, n'est-ce pas, à mettre de l'argent dans le projet? Et c'est en fait, c'est mettre de l'argent qui va permettre, n'est-ce pas, au limo coin de remonter et de prendre une valeur considérable qui peut permettre à n'importe qui de pouvoir faire le retrait d'un montant considérable. Donc, moi, je pense que c'est vrai que presque la totalité du marché du crypto est en train de descendre brusquement à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui se passe en ce moment. C'est aussi une des causes de la chute du marché. Bon, c'était juste pour vous partager cette information. Et n'importe qui peut aller, en fait, sur Binance Afrique, sur Twitter et lire ce message. Si vous avez un compte en français, vous serez capable de voir le message en français. Si vous avez un compte en anglais, comme moi, vous verrez le message plutôt en anglais. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo d'information. Merci.